Parfois j'arrive à raser l'astéroïde suffisamment proche, à grande vitesse, pour que les bandits Xeno s'écrasent. Parfois j'arrive à nettoyer l'astéroïde sans tirer un coup de feu, mais c'est tendu quand même. Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescriptibles. Je vais aller explorer cette structure que je n'ai encore jamais fait avant. C'est parti. Donc déjà, ce n'est pas des copains. Ok, donc quand les Xeno meurent, ils font tomber ces petites capsules bleues. Et les capsules bleues, quand on les ramasse, on gagne de la vie. La vie, c'est la barre rouge en bas de l'interface. Donc là, je suis au maximum de vie. Il n'y a pas de munitions pour l'arme. J'ai qu'une seule arme pour l'instant. On n'est pas encore découvert d'autres. A priori, tout ça, ça ne sert à rien. On va dire que quand je suis entré, j'ai tourné à droite. On va toujours prendre la porte de droite puisqu'il n'y a pas de carte. Il y a l'air d'avoir un gros méchant là-bas derrière. Avec des boucliers. Ok, d'accord. Et d'un. Et de deux. On récupère les capsules. Je viens de cette porte, je crois. Oui. Je vais prendre un capsule tant qu'à faire. Tac. Donc, on a dit qu'on est à droite. Ça, ce sont des panneaux de contrôle qui ne contrôlent rien. Une salle avec des munitions. Mais je n'ai pas encore l'arme qui va avec. Apparemment, c'est un lance-roquette. J'ai déjà quelques roquettes en stock, mais je n'ai pas de lance-roquette pour l'instant. C'est un lance-roquette. Ok. On remarque que le son de la touelle en particulier n'est pas très bien optimisé puisque malgré c'est mon éloignement. Et la porte qui nous sépare, le volume est le même. Mais bon, le jeu est encore assez balbutiement. Malgré les années de développement. Oui, mais j'ai presque mouru. C'est une capsule, il me semble. Quelque part. Pas là. Capsule, pas capsule. Là, je n'ai plus de vie. La vie remonte tout doucement d'elle-même, mais très lentement. Bon allez, on va sortir de la zone. Donc je retournerai là-bas plus tard. Là, il a ma vie qui remonte parce que je suis hors combat, hors tout. Donc la jauge rouge en bas remonte. Je vais aller faire un tour en mon vaisseau. J'ai un jetpack aussi qui permet de prendre un peu de hauteur. Donc je suis sur la planète Jarillo. Ça, c'est mon vaisseau. De l'extérieur, ça ne ressemble à rien. De l'intérieur, ça ne ressemble pas à grand chose non plus à vrai dire. mais ça reste un vaisseau. Donc l'intérieur de mon vaisseau, c'est juste pour l'instant un couloir, deux salles des machines avec des machines qui ne sont pas utilisées. sauf celle-ci en fait. Le moteur luminal, c'est un moteur qui va me permettre de faire des sauts à longue distance, aller très vite. Et ma cabine de pilotage. Donc ça, ce n'est pas du vert en fait. C'est des écrans et puis on considère qu'il y a des caméras à l'extérieur. Donc j'ai mis des écrans un peu partout ici pour faire une sorte de cabine. mais on ne peut pas arrondir les angles ici apparemment. Dommage. Alors qu'on peut arrondir les angles classiques comme ceux-là. Mais on ne peut pas faire un mélange d'angles transparents et pleins ici. Donc ça fait un peu cassé pour l'instant. Mais bon, on fait avec. Pareil là-haut, il n'y a pas de raccord. Alors qu'en bas, on voit bien les liens. C'est mieux, je préfère. Je peux piloter mon vaisseau mais je ferai ça dans un instant. Ici, j'ai une radio qui me permet de lire des messages. Les messages que je récupère en explorant. Ici, les archives avec les dix anciens messages. Ça, ça ne sert à rien. Je l'ai mis par terre parce que pourquoi pas. Extincteur, blaster, blaster à répétition. Donc tout est utilisé mais je ne vais pas les décrocher. Je n'en ai pas besoin. Mais l'extincteur, c'est quelque chose qui est utile en vrai parce que le vaisseau peut prendre feu dans certaines conditions, circonstances. Et on peut éteindre le feu avec l'extincteur. Ensuite, ici, j'ai un ordinateur des opérations. Donc j'ai 33 missiles à bord de mon vaisseau. Et il y a bonne santé et bonne pression d'air. Donc pas de soucis. Et là, le scanner avec les choses que j'ai découvertes. Donc je suis là où il y a le point vert ici. Et puis, je me trouve actuellement sur la planète Jarilo. Donc au même endroit. Tout ça, c'est une ceinture d'astéroïdes qui tourne autour d'un astre Zorica. Enfin, c'est le système de Zorica. Et on peut développer. On peut aller explorer tous les astéroïdes un par un. Et j'ai pour l'instant exploré une seule planète. Donc Jarilo. Donc il est temps d'aller voir quelque chose avant de décoller. Ça. Ici, on peut modifier la forme du vaisseau. On peut lui faire des nouvelles pièces. Par exemple, je peux lui mettre un doc médical ici, si je veux. Enfin, c'est le teal set, ça s'appelle médical. Mais en fait, à l'intérieur, on met ce qu'on veut. Et ça n'a pas encore d'utilité en termes de gameplay. C'est juste pour l'esbrouf. Donc je peux peindre ma salle médicale comme je veux. Modifier l'emplacement des murs et compagnie. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a également plusieurs niveaux. Donc là, je suis au floor 1. Mais il y a plusieurs niveaux jusqu'à 7 et moins 2, je crois. C'est ça. La forme rouge, elle est fixe. Mais à l'intérieur de la forme rouge, on peut faire son vaisseau comme on veut. Donc au départ, il y a plus de choses. Mais j'ai enlevé tout ce qui était décoratif. Et j'ai remplacé tout. En fait, j'ai refait l'intégralité du vaisseau avec uniquement ça. Je vais effacer. Donc ça se fait très simplement. Il n'y a pas de coup particulier, rien de spécial. Une fois qu'on est d'accord, on sauvegarde. Et c'est bon. Ensuite, on peut choisir d'ouvrir volontairement les deux airlocks ici. Quand on se trouve dans l'espace, ça fait un appel d'air. Toute la pression de l'intérieur du vaisseau est expulsée. Ça permet d'éteindre les incendies notamment. Mais c'est risqué puisqu'on est aspiré nous-mêmes à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai mis ce meuble ici. Parce qu'en fait, c'est l'ordinateur qui permet de voir l'état de mon vaisseau. Et tout va bien. Donc maintenant, on va piloter un petit peu. En haut à droite de l'interface. Je ne peux pas le montrer parce que je n'ai plus de curseur de souris maintenant que je suis dans le vaisseau. On voit une sorte de chevron bleu. Et là, il y en a deux et là, il y en a trois. Donc ce chevron, c'est la vitesse à laquelle on se déplace. Donc là, je suis à la vitesse la plus lente. C'est la vitesse où on peut faire des tout petits ajustements pour aller se poser là où on veut. La vitesse au-dessus, c'est la vitesse de combat. En général, c'est avec cette configuration qu'on va faire du dogfight contre les méchants. Donc la planète est vraiment littéralement immense. Je ne sais pas combien elle fait, probablement des centaines de kilomètres. Ensuite, le chevron supérieur, c'est la vitesse de croisière. Donc c'est la vitesse à laquelle on va se déplacer pour aller d'un astéroïde à l'autre ou des astres pas trop éloignés. Et c'est la vitesse également idéale pour aller en surface de la planète. Là, il y en a un petit plus le bas. Ça signifie qu'il y a des objets, généralement des objets au sol qu'on peut collecter. Donc je vais y aller. Et je ne peux pas aller plus vite tant que je suis sur la surface. Donc en fait, ma vitesse relative au sol, elle est assez importante si je m'en rapproche du sol. Parce que là, je suis à 10 km d'altitude en fait. Donc quand on se rapproche du sol, on a l'impression d'aller plus vite. Évidemment, quand on s'éloigne du sol, on a l'impression de traîner des pattes. Je vais essayer d'aller au petit plus là-bas. Et une fois que j'aurai atteint le plus, je vais sortir de mon vaisseau pour collecter les éventuels objets. Et ensuite, on sortira de l'atmosphère pour atteindre le quatrième chevron de vitesse. Et les vitesses supraluminiques pour aller sur d'autres planètes et d'autres astres très, très éloignés. Évidemment, on veut toujours aller plus vite que le maximum, mais ce n'est pas possible ici. La dernière mise à jour là, 1.5 du mois de juillet 2020, a ajouté la continuité de l'univers. Pas la continuité... J'ai déjà m'approché du truc là. La mise à jour a ajouté donc la persistance de l'univers. C'est-à-dire que quand je retournerai dans la base là où j'étais à l'instant avec les méchants, eh bien ceux que j'ai tués seront toujours morts. Ils ne vont pas renaître. Apparemment, il n'y a rien ici. Ah si. Vous voyez l'échelle, c'est immense. Le vaisseau est également extrêmement rebondissant, ce qui est assez déplaisant, mais on s'y fait. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. Donc là, je vais sortir du vaisseau. Et autour du petit plus, il devrait y avoir des débris. On peut retrouver des munitions, pour le vaisseau par exemple des missiles. On peut retrouver des objets divers et variés. Mais aussi, on peut trouver des éléments qui vont faire avancer l'histoire. Notamment des messages cryptés ou pas cryptés. J'ai trouvé un message qui, au départ, on commence sur un astéroïde de la ceinture d'astéroïdes à pied. Et puis le vaisseau est posé pas loin. Donc là, par exemple, j'ai cinq missiles. Et dans l'un des messages, comme ça, c'est un datastique qui m'a dit d'aller sur la planète où je suis actuellement. Pour faire certaines choses que je ne dévoilerai pas dans cette vidéo. Ensuite, on trouve des clés de description, en français, je ne sais plus. De manière à lire les messages cryptés qu'on peut récupérer également. Alors, est-ce qu'il n'y a plus rien ? A priori, non. Ok. Donc, on va sortir de l'atmosphère pour voir un petit peu l'échelle du système. Prochaine mise à jour 1.6. Le développeur a prévu de faire notamment un inventaire avec un système de grille, un peu à la Diablo, j'ai l'impression. Ce qui est très bien. Avec aussi un système d'amélioration plutôt jeu de rôle du personnage. Avec des modules à installer sur la combinaison spatiale pour avoir plus ou moins de différentes choses. Je ne sais pas encore comment ça va se passer, on verra bien. Donc, boum, décollage. On va aller vers le point d'interrogation qu'il y a vers l'horizon là-bas. D'abord, je vais sortir de l'atmosphère. Je crois que c'est à 120 km sur cette planète, quelque chose comme ça. Non. 150, peut-être. Voilà. Donc là, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais passer à la vitesse 4, ce que je viens de faire par erreur. Et je vais aller sur le point d'interrogation juste devant, ici là, qui est à 74 années-lumière seconde. Je ne sais pas comment calculer cette distance light seconde. Du coup, si j'y vais comme ça, c'est très long. Mais avec ça, c'est beaucoup plus rapide. On voit les distances qui définent la droite, là, dans l'infobule. Faire attention à s'arrêter avant parce qu'on peut s'éclater la gueule contre la planète. Tous les petits points ronds qu'on voit là autour, ce sont des astéroïdes. Ici, je ralentis. On peut voir le système derrière. Les astéroïdes qui sont... 49, est-ce qu'il n'y a pas un astéroïde plus proche ? 6, 6. Ouais, tant pis. On va aller continuer vers le point d'interrogation. Je ne sais pas ce que c'est du tout. Certaines planètes ont des... donc c'est Morena, d'accord ? Certaines planètes ont des atmosphères particulières. Il faut des modules. Elle n'est pas très accueillante celle-là. Tous les petits plus, ce sont des points d'intérêt, des choses à récolter probablement. Les chevrons, à l'endroit ou à l'envers, ce sont des bases ou des grottes. Un peu comme la mission, la station que j'ai explorée juste avant, là, au tout début de la vidéo. Donc, on ne va pas aller là. C'est tout rouge et je ne suis pas équipé pour l'instant. C'est le début de la partie, quasiment, là. Je voudrais aller faire un tour sur un astéroïde, juste pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Celui-ci est très bien. Je ne l'ai pas visité, il n'est pas très loin. Clic. Il faut jouer avec les différentes vitesses pour s'approcher convenablement des objets sans s'écraser dedans. En ce sens, ça ressemble un petit peu à Evocron, mais pas pareil. L'échelle est plus compacte. Il y a un système entier ici. Dans Evocron, parfois, on voyage extrêmement longtemps sans rien trouver, c'est un peu dommage. Mais Evocron est mieux fini, peut-être. Les planètes sont plus variées ici. Les planètes, c'est généralement un seul environnement. Mais les planètes de Rodina, par rapport à Evocron, sont mieux foutues. Il y a plus de reliefs des canyons et tout ça, notamment. Donc ici, il y a des points rouges, c'est les méchants. Un petit plus que je veux aller voir. Il y a beaucoup de petits points rouges. J'aimerais bien aller au petit plus sans me faire shooter. Donc là, c'est un tout petit caillou. C'est juste un astéroïde de grande taille, astéroïde large. Mais ça reste un astéroïde. Je ne sais pas s'ils vont m'attaquer ou s'ils restent tranquilles là-bas. Oups. J'étais concentré sur l'horizon et les petits traits verts là. Donc il m'attaque. Donc s'il m'attaque, on va la faire autrement. Parfois, j'arrive à raser l'astéroïde suffisamment proche, à grande vitesse. Pour que les bandits Xeno, là, ils s'écrasent. Donc parfois, j'arrive à nettoyer l'astéroïde sans tirer un coup de feu. Mais c'est tendu, c'est tendu quand même. Comment faire ? On va chercher un coup de feu. On va chercher un coup de feu. C'est tendu, c'est tendu. C'est tendu, c'est tendu. On va chercher un coup de feu. Et deux, trois. Je suis toujours à 97%, c'est bien. Crack. Donc lui, il est en feu là-bas. Enfin, il est en détresse en tout cas. Crack. Lui, il va péter ou pas. Ok, je pense que je les ai tous eus. La musique s'est calmée aussi. Donc je reprends un peu d'altitude pour visualiser les petits plus là que je voulais aller explorer. Donc il ne faut pas confondre avec la croix, c'est mon centre de visée, c'est pour m'orienter un peu. Et les petits plus qui sont vraiment des plus et pas des multipliés. Donc quand je vais poser mon vaisseau et que je serai vraiment hors combat, voilà, ça commence. Le vaisseau se régénère également. Donc c'est très bien, ça évite du côté réparer le vaisseau à la main ou je ne sais pas quoi. Sachant qu'en combat, ça ne régénère pas et qu'on meurt assez facilement. Je trouve que c'est un bon compromis de système. Je n'aime vraiment pas la façon dont le vaisseau se pose à chaque fois. Tac. Donc les objets sont là, éparpillés, on va aller les chercher. Je n'ai pas encore trouvé, mais apparemment en fouillant les bases Xeno, on peut trouver une sorte de moto. Donc un atastique que je lirai plus tard. On peut trouver une sorte de moto, donc c'est très pratique pour se déplacer sur les astéroïdes ou sur les planètes, évidemment. Plus que plus rapidement qu'à pied. Des containers vides. Containers vides. C'est toujours vide. Splendide et deux missiles. Splendide. J'ai bien fait de risquer ma vie pour ça. Bon, a priori, il n'y a plus rien. Par contre, il y avait un autre plus, me semble-t-il, de l'autre côté de l'astéroïde, donc on va aller faire un tour. Ce que j'aime bien dans ce type de jeu et dans Rodina en particulier, c'est que les astres qu'on voit ici, là on peut distinguer au bout de mon curseur, là, un petit point, c'est un vrai astre qu'on peut aller visiter. Sans temps de chargement, c'est complètement fluide et pseudo-réaliste. C'est toujours appréciable, pour moi en tout cas. Alors, il y a un point que j'ai visité et là-bas il y a un plus. Splendide. On peut piloter à la première personne aussi en fait, mais je ne le fais pas parce que ce n'est pas centré, je ne sais pas pourquoi, et puis c'est moins facile à viser. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci ? Ça, c'est vide en général. Missiles, de tastique. Encore des missiles. Pour l'instant, je ne m'en sers pas des missiles, je les conserve pour plus tard, quand ce sera vraiment nécessaire. Ils ne sont pas forcément puissants, en fait, je m'en sers mieux avec le Piu-Piu de base. Mais ça peut être amélioré par la suite, ça c'est vraiment le début de la partie, pour l'instant je n'ai pas accès à grand-chose. J'ai qu'une arme. En fait, j'en ai deux, mais c'est ça là que j'aime. L'autre, c'est un blaster qu'on peut charger pour tirer une boule d'énergie. Alors que celui-là, vous avez vu, c'est une sorte de mitraille. Boum, astéroïdes visités. Et puis on peut répéter avec tous les astéroïdes, sachant que tout est fait, ce n'est pas procédural, donc c'est la même carte. Tiens, encore un plus là-bas. Il y a quelques éléments procéduraux, mais ce n'est pas aléatoire, c'est-à-dire que le côté procédural est utilisé uniquement pour faciliter la création de contenu à grande échelle, sans que ce soit tout positionné à la main, mais ce n'est pas non plus au pif. Ah, il y a encore un truc ici. Ok. Toc. Contrôle du vaisseau est vraiment difficile. Quand on veut se poser à un endroit précis, ouais, j'essaie de me poser, mais le vaisseau fait n'importe quoi. Une encre ou quelque chose similaire, ça ne serait pas de refus. Donc en fait, je force à aller vers le bas pour écraser mon vaisseau, et quand j'y suis, je glisse encore. Je veux bien qu'il n'y ait pas de gravité, mais dans ce cas-là, pourquoi il glisse ? Une fois qu'il est posé, il est posé, c'est tout. Oh, les kikis. Malgré ces imperfections, j'aime beaucoup le jeu. J'ai eu un coup de cœur déjà, la première fois que j'ai joué, c'était en version 1.1 quelque chose. 1.1, je ne m'en pas sûr. Malgré tous ses défauts et son incomplicité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore beaucoup de contenu. De diversité, en tout cas dans le contenu. Ok. On se retrouve à 18h. Alors, les datastiques, en fait, ça paraît être un butin un peu important, mais c'est en fait important parce que ça fait avancer l'histoire. Et ça donne des indications parfois sur certaines choses que je ne veux pas révéler dans la vidéo parce que le côté exploration-découverte est une grosse partie du plaisir du jeu. A priori, j'ai tout ce qu'il me faut là. Voilà. Je vais aller faire une entrée atmosphérique pour montrer un peu comment ça marche. Sur une planète, pas sur un astéroïde du coup, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Et puis après, ça sera bon pour la présentation de Rodina. Tac. Tac. Alors, on a une planète quelque part. Elle est où ? Elle est là-bas. Elle est là. Non. Je l'ai perdue. Alors là, il y a la planète bleue que je suis allé visiter à l'instant. Et là-bas, il y a la planète désertique. Elle est derrière l'étoile en fait. Ok. C'est pour ça que je ne voyais pas le curseur. Et bien, vitesse max. Donc l'idée, c'est qu'on va aller visiter différentes planètes avec des atmosphères acides ou d'autres choses. Et on ne peut pas encore y aller parce qu'on n'a pas les modules pour que le vaisseau résiste. Donc il faut qu'on visite les choses, qu'on nettoie des bases. Et c'est seulement quand on aura amélioré le vaisseau avec différents modules qu'on va pouvoir accéder aux autres planètes et faire avancer l'histoire et encore et encore et encore. Salut Jarilo. Alors on va entrer dans l'atmosphère de Jarilo très prochainement. Et ça va secouer. Donc on y est. Je vais essayer de viser un point d'intérêt. Un petit plus ou quelque chose. Alors déjà, c'est une planète qui n'est pas très accueillante comme l'autre, évidemment. Mais on peut tout nettoyer si on se donne la peine de le faire. On peut avoir une planète qui est complètement libre de ses petits points rouges. Et ça se déforme un peu parce que j'ai mis un fauve important. Je crois que c'est 90, quelque chose comme ça. Mais c'est à peu près sphérique normalement. Et puis quand on arrive à une certaine altitude, le vaisseau va commencer à prendre feu. Mais c'est normal. Presque. C'est-à-dire que si je pique du nez directement comme ça, je vais plus vite forcément. Mais le vaisseau prend feu. Donc il faut changer de vitesse. Et puis trouver la bonne inclinaison pour entrer dans l'atmosphère. Donc là je brûle. Mais c'est pas grave. C'est normal. Ce que je regarde, c'est de l'altitude aussi à droite là. Ce que je fais de temps en temps, c'est que je fais le foufou. Pour gagner quelques kilomètres d'altitude plus rapidement. Mais il ne faut pas faire le foufou trop longtemps, sinon on explose. Voilà, j'ai passé de l'atmosphère. Donc maintenant je peux pointer du pic du nez, c'est plus un problème. Je veux aller sur la croix là-bas. Je vais me poser et ça sera tout. Donc c'est très grand. Les échelles sont très grandes. Mais encore une fois, Et là, cette planète par exemple, ce n'est qu'un gros désert. Même si au pôle nord et au pôle sud, il y a une sorte de calotte glaciaire. Le reste, c'est qu'un grand désert. Ça c'est un petit peu dommage. Et c'est un trait qui est assez commun dans énormément de jeux vidéo. Ou même de livres ou n'importe quoi. Une planète, c'est un écosystème souvent. Typiquement dans Star Wars, c'est comme ça aussi. À quelques exceptions. Alors il devrait y avoir des objets. Quelque part. Mais comme on est encore assez en altitude, on ne voit pas les objets qui sont... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que j'ai dit, il faut que ce soit un petit plus et pas un petit fois. Et ça, c'est mon petit fois. Donc, le plus, il est ailleurs. Alors, on n'écoute pas ses propres conseils. C'est malin ça. Là-bas. Le plus, c'est là-bas. Et il est protégé par le rond vide. Je crois que c'est un scout. C'est le rond plein. Ça doit être un bomber. Xenobomber, c'est le rond vide. Et le rond plein, le scout. C'était l'inverse. Mais j'étais pas loin. Donc, je vais essayer de les dégommer sans me faire dégommer. On va tirer un missile pour la forme. J'en ai 52. Il est loin. Il est à 120 km encore. Donc, le petit plus, cette fois, il est bien ici. C'est un vrai plus. On va tirer des missiles. Je peux pas. Je suis pas en mode combat. Hop. J'ai tiré mes missiles. Boum. Et ensuite, il y en avait un autre, non ? Bon. Si l'autre est parti, c'est très bien. J'ai perdu le petit plus. Il est où, le petit plus ? Il est parti. Bon, le beurre, il est là. Ah, le petit plus est là aussi. Donc, je vais me faire le bomber et ensuite, le petit plus. Les missiles sont pas passés loin. Ah, je suis en feu. C'est là qu'intervient l'extincteur. Oui, le feu, il est là. Allez, le feu, on se calme, on se calme. Ok. On retourne piloter notre machin. Je pense que le bomber s'est fait dégouer entre-temps par mes missiles. J'espère, je suppose. Ou alors, c'est lui. Il s'approche ou il s'éloigne ? Non, il s'éloigne. Bon, on va le laisser s'éloigner tranquillement, alors. Ah, maintenant, il s'approche. Ok. Donc, on va le faire. Donc, là, j'ai tiré quelques missiles. Puis, on va le laisser s'approcher. Ou pas. Beaucoup trop loin, 35 kilomètres. Donc, il a 45% de vie. 38. 0. Il est éclaté. Et moi aussi. Eh bien, tant pis. Donc, je suis mort. Le jeu va me faire recharger ma dernière sauvegarde, ce qui devrait être automatique, juste avant le combat, je suppose. Et puis, tant pis. A bientôt. Merci d'avoir regardé ça.